Musique Salut les gourmands ! Et vous savez quoi ? Vous voulez que je vous dise un secret ? Vous savez comment on devient raconteur d'histoires ? En mangeant plein, plein, plein de gnocchi ou gnocchi, je ne sais pas comment on dit, mais ce sont des petites pattes en forme d'oreille. Et plus vous en mangerez, mieux vous saurez raconter l'histoire de l'ogre Baborko. Il y a longtemps, en Sardaigne, un ogre vivait dans les parages d'un petit village. Et cet ogre s'appelait Baborko. C'était un ogre énorme qui dévorait tout sur son passage. Les parents tremblaient de peur pour leurs enfants. Un jour, de belle humeur, l'ogre dit aux gens du village « Si vous m'apportez chaque jour un bon repas, de quoi remplir mon estomac, je ne toucherai plus à vos petits promis. » Pietrino habitait la maison la plus pauvre du village. Et il avait toujours faim. Ce matin-là, sa mère l'appelle, sa mère lui dit « Hélas, c'est notre tour aujourd'hui. Porte ce plat de gnocchi à la sauce tomate chez Baborko. Mais attention, mon fils, si tu touches à un seul de ces gnocchi, l'ogre s'en apercevra et ne fera qu'une seule bouchée de toi. » « Dommage, soupire Pietrino. Ça m'a l'air tellement bon. » Et le voilà parti. « Marche que je te marche, la route est longue pour arriver jusqu'à la maison de l'ogre Baborko. » La bonne odeur de gnocchi chatouille. « Les marines de Pietrino. Il en a l'eau à la bouche, il a faim. Et si j'en goûte ? Un, rien qu'un. » Baborko ne verra rien. Alors le petit garçon soulève le couvert qu'il attrape un gnocchi. Et il l'engloutit. « Hum, c'est bon ! » Il regarde de nouveau l'assiette. « Tiens, un autre gnocchi qui dépasse du couvercle. » « Oh ! » « Et un autre ! » « Et un autre encore ! » « Miam ! » Et Pietrino, il les mange. « Ah ! Ma parole ! » « Les gnocchi, ils veulent tous se sauver, on dirait. » « Ah ben, ça ne va pas se passer comme ça. » « Miam ! » « Miam ! » Pietrino les avale tous. « Miam ! » « Quels régalent tous ! » « Sans exception. » « Ah ! » « Bah ! » « Il n'en reste plus un seul dans l'assiette. » « Ah ! » « Et Bab... » « Et Baborko ! » « Baborko, il va me manger ! » « Eh oui ! » « Marche que je te marche ! » « La route est bien longue encore. » « Alors Pietrino passe devant un troupeau de chèvres. » « Elles sont très occupées, les chèvres. » « Très occupées à faire des petites crottes de chèvres. » « Bien rondes. » « Hum ! » « Bien noires. » « Bien fumantes. » « Oh ! » « Ça alors ! » « Chic ! » « On dirait des gnocchi. » « Ben oui ! » « Des gnocchi de chèvres ! » « L'enfant est tout content. » « Il en ramasse tout plein, tout plein, tout plein. » « Et il remplit son assiette avec. » « Et marche que je te marche ! » Le garçon arrive enfin devant la maison de l'ogre. » « Toc, toc, toc. » « Baborco ? » « Tu es là ? » « C'est moi, Pietrino. » « Je t'apporte les gnocchi tout chauds de ma maman. » L'ogre ouvre sa porte. « Hum ! Merci, petit. » « Mais entre, entre donc. » « Pietrino, il préférerait rester à la porte. » Dès la première bouchée, l'ogre grogne, il grimace. « Hum ! Bizarre ! » « Bizarre, c'est gnocchi. » « Ben, Baborco goûte encore. » « Et puis, il recrache tout. » « Et il est rouge de colère. » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « C'est du caca que je mange là ! » Aussitôt, Pietrino s'enfuit à toutes jambes en direction du village. Et l'ogre lui crie. « Oui, Pietrino, cours. » « Cours autant que tu voudras. » « Mais cette nuit, je serai là. » « Et tu ne m'échapperas pas. » Pietrino a couru et est arrivé chez lui. Il n'a pas dit un mot à sa maman qui coud dans la cuisine. Il monte, il monte vite, se cacher dans sa chambre. La nuit arrive, la nuit vient. Et Baborco est là, au pied de l'escalier. L'ogre grommelle, il grogne. « Pietrino, c'est moi, Baborco. » « Je suis sur la première marche. » « J'arrive en haut, j'ai grand faim. » « Cache-toi, petit malin. » L'enfant se cache sous son drap. « Pietrinello, c'est moi, Baborco. » « Je suis sur la deuxième marche. » « J'arrive en haut. » « Je ne suis plus loin, petit malin. » « Cache-toi dans un coin. » Et l'enfant, l'enfant se cache sous son matelas. « Pietrino, c'est moi, c'est Baborco. » « Je suis sur la troisième marche et j'arrive en haut. » « C'est bientôt fini pour toi. » « Cache-toi sous ton lit. » « L'enfant, tout tremblant, se cache sous son lit. » « Pietretto, c'est moi, Baborco. » « Je suis sur la quatrième marche et j'arrive en haut. » « Je vais apparaître. » « Cache-toi sous la fenêtre. » Et l'enfant qui claque des dents, obéit et se cache sous la fenêtre. » « Pietro, c'est moi, Baborco. » « Je suis en haut et pour que je t'emporte, cache-toi derrière la porte. » Et l'enfant obéit. « Alors la porte s'ouvre. » « Que je te mange, en une bouchée, Baborco. » « Aval Pietrino, tout rond. » « Le ventre lourd, l'ogre s'allonge sur le lit du petit garçon. » « Il s'endort. » « Il ronfle. » « Baborco. » « Il ronfle fort. » En bas, dans la cuisine, la maman de Pietrino entend… « Les ronflements. » « Inquiète, elle prend ses grands ciseaux, ses ciseaux de couture, elle monte l'escalier sans faire de bruit. » « Quand elle voit l'énorme ogre coucher sur le lit de son petit Pietrino, elle comprend tout. » « Elle s'approche et avec ses ciseaux, clic, clic, elle ouvre le ventre de l'ogre Baborco. » « Elle en sort son Pietrino, tout penaud. » « Oh, je te jure, maman, plus jamais, non plus jamais, je donnerai du caca de biquette à Baborco. » « Mais si, mais si, crétino ! » répond sa maman. « Allez, prends le panier et va, va, ouste, filme, ramassez tout le crotin de biquette que tu trouveras. » Et une heure plus tard, Pietrino est de retour. Il a rempli son panier avec des crottes de bique. Il le vide dans le ventre ouvert de Baborco. Alors vite, sa maman recoue le ventre de l'ogre. Et Baborco continue de ronfler épouvantablement. Chut, 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 chut. Et tous les deux, ils quittent la chambre sur la pointe des pieds. Et ce n'est que beaucoup plus tard que Baborco se réveille. Et il a mal au ventre, affreusement mal au ventre. Alors il se lève, mais il peut à peine marcher. Et badaboum, patatras, dans l'escalier, l'ogre dégringole jusqu'en bas. Et basta cosi, Baborco est mort. Bon, débarras. Dans le village, tout le monde se réjouit. Et tout le monde chante et tout le monde crie « Viva Pietrino ! » Et pendant trois jours et pendant trois nuits, grands et petits se sont régalés de... De caca de Biquette ? De gnocchi ! Bonjour ! Nous allons réaliser de délicieux gnocchi. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Il faut cuire 500 g de pommes de terre dans de l'eau salée. Lorsque c'est cuit, écrasez les pommes de terre avec un presse-purée. On ajoute le beurre, les épices, sel, poivre, noix de muscade, l'œuf... Et la farine. Puis on mélange jusqu'à ce que ça forme une pâte. On réalise des rouleaux que l'on coupe en tronçons de 1 cm. Et puis on forme les gnocchi avec une fourchette. On les plonge dans de l'eau bouillante salée. Et on les égoutte dès qu'elles remontent à la surface. On les passe dans de l'huile bien chaude pour les rendre croustillants. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501